La mise en place pour une traction cervicale est simple. Il faut cependant faire attention sur certains points lors de l'installation du patient. Positionnez la sangle frontale du dispositif. Le dispositif de traction cervicale doit être situé au plus bas. Il ne doit pas appuyer sur le dos pour éviter tout inconfort. Faire redescendre le patient en butée si ce n'était pas le cas. Réglez au niveau cervical le contre-appui sur l'occipute. Montrez au patient comment régler lui-même la pression en tournant pour serrer ou desserrer afin de l'ajuster en fonction du confort ressenti. Au moment de relâcher le cordon, il est conseillé de le tenir avec deux doigts pour éviter les à-coups durant la mise en tension de la corde. Dans le cadre d'une traction cervicale, se basez sur les protocoles cliniques dans l'écran d'accueil. Il s'agit d'une névralgie cervicobrachiale peu intense. Choisir le protocole le plus adapté type radiculopathie douce. Une fois sélectionné, allez dans le mode édité en vérifiant que tout convient. Sélectionnez le niveau de force à appliquer en appuyant sur l'onglet édité niveau min-max. Pour une première séance, débutez par exemple par 10 kg de traction maximale qu'il sera possible de légèrement augmenter sur les séances suivantes. Sur un patient avec un cou très musclé comme un rugbyman, il est possible de monter jusqu'à 15 kg maximum. Revenir sur l'écran d'accueil. Il est plus confortable de rajouter des contre-appuis sous les genoux du patient. Vérifiez que la table soit bien verrouillée pour ne pas qu'elle coulisse pendant la séance. Une fois l'installation terminée, appuyez sur la touche Start pour lancer la traction. Maintenir le cordon avec les doigts pour le relâcher lors de la mise en tension afin d'éviter les à-coups. Le bloc commencera à coulisser sur la rampe. Donnez au patient le bouton d'arrêt d'urgence. Celui-ci fera retentir une sonnerie, arrêtera la traction et entraînera un relâchement progressif. A la fin de la séance, le cordon se relâche progressivement. Commencez par enlever les coussins, Puis la sangle frontale. Demandez au patient de se relever doucement en accompagnant et soutenant un peu la tête car les muscles de la nuque sont complètement relâchés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada